Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Nouvelle saisie de médicaments de basse qualité au contrefait à Corogor. Plus de 22.319 tonnes de produits prohibés y ont été incinérées par la DPSD. Déchargé de ces fonctions, l'ancien secrétaire général du Front Populaire Ivoirien a annoncé la création d'un nouveau courant politique. Plus de détails dans ce journal. Et direction le canton de Guitry, où alors que la rentrée scolaire est déjà amorcée, les élèves de Glidiès pourront bientôt suivre leurs cours dans de nouvelles salles de classe suite à l'initiative d'une compagnie chocolatière. ... Des centaines de milliers de médicaments alignés les uns sur les autres, prêts à être détruits. À Corogor, 22 tonnes de produits prohibés ont été saisies. D'une valeur de plus de 200 millions de francs CFA, cette cargaison a été découverte tue à une mission spéciale de la police des stupéfiants et des drogues dans la capitale du Poro. Et je peux dire que c'est une satisfaction. La mission recommandée par M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a vu une mobilisation de toute la population de Corogor. Nous partons certes, mais la lutte continue puisque l'antenne régionale est là. Après Saint-Pédro en 2022, Adiaké en 2023 et Mans en 2024, la DPSD a mis le cap sur Corogor. En cette rentrée des classes pour également lutter contre la propagation des drogues dans les établissements scolaires. L'occasion d'appeler tout un chacun à se mobiliser contre le phénomène. À Corogor, pour les réseaux sociaux, il y a eu deux jours. Alors, quelle est l'Europe ? C'est de faire en sorte que cette lutte contre la drogue et le trafic de drogue, c'est pour dire que cette lutte-là est l'affaire de... C'est l'affaire de tout le rauve et tout le monde du tout. Ce n'est pas seulement la... Elle a été commise par l'État. Et elle vient aussi non-mandatique. On nous rappelait que c'est notre affaire. Nous réperions ce phénomène tragique. Quatre personnes soupçonnées d'être impliquées dans un réseau de trafic de stupéfiants ont été interpellées au cours de cette opération. De nouveaux visages au sein de la direction du Front Populaire Ivoirien. Sur décision de son président, Pascal Afenguesan, le secrétariat général de cette formation politique a subi des modifications. Barthélémy Irégnépa remplace donc Issiak à Sangaré au poste de nouveau secrétaire général que ce dernier occupait depuis cinq ans. Un remaniement qui n'a pas manqué de faire réagir. Un parti politique est le bien de l'ensemble de ceux qui y adhèrent et de ceux qui s'y reconnaissent par rapport à la promotion d'un idéal. Dont l'idéal c'est celui de justice, de liberté, la tête de développement. Il est bien évident donc que dans la marche du parti, s'il s'avère qu'à un moment donné, l'acteur qui détient les gouvernails à une gouvernance qui est décriée. Mais pourquoi vous voulez donc que ce soit les militants qui sortent de l'appareil ? Pourquoi ce ne serait pas celui qui a une gouvernance décriée ou qui ait connu un échec dans sa gouvernance qui se rétire ? Nous sommes toujours porteurs d'un idéal et cette question date depuis même la crise interne au niveau du front populaire ivoirien. Nous sommes restés constants parce que nous estimons que cet outil-là est un outil au service des Ivoiriens. La nomination de nouveaux collaborateurs décidée par le président du FPI intervient suite à la rupture du partenariat tissé avec le RHDP, décision qui ne fait pas l'unanimité au sein de la formation politique. Le réaménagement technique opéré au FPI intervient à un peu plus d'un an de la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire prévue en octobre 2025. Quel statut juridique doit adopter l'Association des Loteries d'Afrique ? C'est à cette question que les membres du comité exécutif de l'institution tentent de répondre. Cette réunion intervient en prélude à la prochaine Assemblée générale de l'Association des Loteries d'Afrique qui se tiendra à Marrakech au Maroc. Un statut indispensable à l'adhésion de nouveaux membres. Quand ce comité exécutif se réunit, généralement c'est pour préparer les grandes questions qui vont être évoquées à l'Assemblée générale. Une Assemblée générale qui aura lieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le voluminaire bientôt à Marrakech lors du Grand Prix d'Afrique. La situation se porte très bien, les cotisations se font très bien et l'association fonctionne très bien. Composé de cinq vice-présidents et un secrétaire général, le comité exécutif se réunit deux fois dans l'année. L'Association des Loteries d'Afrique a, entre autres pour objectif d'unir les sociétés publiques, mixtes ou privées détentrices d'un monopole, d'une licence ou d'une concession des États africains pour l'exploitation des jeux de hasard, de pronostics et assimilés. De quoi ravir les enfants de Glidges ? Hersch & Company et le International Cocoa Initiative, en collaboration avec le Comité national de sécurité, structure engagée dans la lutte contre le travail des enfants dans les plantations cacaoïères du pays, viennent d'offrir plus de 12 écoles flambant neuves et près de 734 kits scolaires à tous les élèves du canton. Bonjour, c'est le Côte d'Ivoire. Working with CNS and ICI, we chose Kodili as one of these communes. Il y a plus de l'an, le Hersch & Company a signé un accord avec le CNS, le Comité national de sécurité de la lutte contre le travail de la faite et de l'exploitation des enfants. Dirigé par Madame Dominique Ouattara, première dame du Côte d'Ivoire, et la Fondation internationale ICI-RIC International Cocoa Initiative, dirigé par Monsieur Mathias Mange. Dans cet accord, la société archi s'était engagée à construire 12 écoles primaires publiques dans les communautés productrices du cacao en Côte d'Ivoire. Un don salué par les autorités. J'appelle tous les acteurs de l'industrie du cacao à suivre cet exemple et à investir dans la construction d'écoles intégrées, ainsi que les coopératives de Tafé-Gadao à jouer leur rôle dans cette lutte. Sentiments partagés par les directeurs d'établissements locaux. À l'accès facilité à l'apprentissage à l'aide, mais vous voulez donner aussi les réunions de nos grands et d'aspirer à une avion meilleure. Ce sont au total 12 écoles, soit 72 salles, 1800 tables bancs, 72 latrines, ainsi que des cantines scolaires qui ont été offertes au département de Guiterie par Herche & Compagnie, une filiale américaine de fabrication de chocolat. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada